Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour se faire le débrief de la journée du samedi pour la catégorie MotoGP sur le circuit de Gérez. Bon vous commencez à avoir l'habitude, on va donc se découper cette vidéo en deux parties. Notre première partie débrief où on va voir rapidement les 10 pilotes qui se sont directement qualifiés en Q2 à l'aide de la FP3. On fera bien sûr un rapide point sur la Q1 et l'ensemble de notre débrief sera réellement consacré à la Q2, la deuxième qualification du MotoGP. Et en deuxième partie, comme d'habitude nous avons la partie pronostique en partenariat avec Betlic. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à 100€ offert avec le code 100GP. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller au début de la partie pronostique pour plus d'informations. Pour terminer cette introduction, j'avais envie de vous rappeler qu'une nouvelle fois je serai en live lors de la course de dimanche. Je serai donc en live à 13h40 pour vivre la course en direct avec vous. Je serai aussi avec Tom de MuchaGP. Donc voilà, n'hésitez pas à venir passer, vous allez voir c'est toujours sympa, on discute de plein de choses. Et donc on vibre, on vit ensemble cette course MotoGP qui s'annonce quand même assez intéressante, sensationnelle. Donc bref, voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre, le lien est dans la description, c'est sur Twitch, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Bref, on a maintenant donc terminé notre introduction. Passons à notre première partie, la partie débrief. Nous voilà donc dans la partie débrief. Ce matin, il a fait très beau, donc les pilotes ont pu faire de très beaux chronos lors de la FP3. Donc les 10 premiers pilotes de cette FP3 sont donc les 10 pilotes directement qualifiés pour la Q2 et je vous les donne. Donc premier, c'était la grosse surprise, on retrouvait Takahaki Nakagami, premier pilote donc de cette FP3, premier pilote Honda. C'est assez impressionnant, suivi donc derrière de Fabio Quattarao, Stéphane Bradel, une autre surprise de cette FP3. On retrouvait ensuite à la quatrième place Johan Mir, suivi d'Aleche Espargaro, Maverick Vinales, Francesco Bagnaglia, Johan Zarco, Alex Rins, Jack Miller. Qui va donc terminer ce top 10 des 10 pilotes directement qualifiés en Q2. Mais il y a deux hommes qui sont donc hors de ce top 10, c'est Franco Mambédelli, 11ème, et Marc Marquez, 12ème, qui s'est fait une très grosse frayeur ce matin. Une très lourde chute à haute vitesse de Marc Marquez, on a eu vachement peur, mais tout va bien. Il a fait des tests à la clinique mobile, il est même allé faire des radios à l'hôpital, et ça va. Marc Marquez a pu donc reprendre son week-end, mais hélas, même s'il n'a pas eu de chute par la suite, le week-end a continué de se compliquer pour lui. Et pour continuer, passons donc maintenant à notre Q1, la première qualification du MotoGP. Alors on n'a pas eu énormément de surprises, les pilotes les plus attendus ont été aux places attendues, si je peux dire ça comme ça. Sauf un seul pilote qui a un peu déçu, qui s'est tout simplement raté dans cette première qualification, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, Marc Marquez. Et oui, Marquez va terminer 4ème, juste derrière son coéquipier Paul Espargaro, 3ème. Deux pilotes Honda officiels éliminés lors de la Q1, c'est quand même très dur pour Honda, très dur pour les deux pilotes officiels. Bon, pour Marc Marquez, la chute a dû faire du mal, c'est sûr, dans la tête, je parle bien sûr. Donc oui, on voit Marquez assez en retrait, et c'est un week-end qui s'annonce très compliqué pour lui. Il partira donc demain 14ème sur la grille de départ. Et du coup, sans grande surprise, les deux pilotes qualifiés pour cette Q1 sont donc Brad Binder, le pilote KTM, qui confirme ce beau petit week-end de sa part, et ce beau week-end globalement quand même de KTM je trouve. Et le premier pilote directement qualifié pour cette Q2, c'est donc Franco Morbidelli. Lui, on était vraiment vraiment pas du tout étonné, il était très rapide, il méritait, il avait largement le niveau pour aller en Q2. Passons donc maintenant à notre Q2, la partie la plus importante de ces qualifications. On va remonter tout doucement le classement, et on va donc commencer par le dernier pilote de cette deuxième qualification, 12ème, c'est Stéphane Bradel. Après avoir clairement créé la surprise en se qualifiant directement pour la Q2, on a vu un Bradel beaucoup plus en difficulté lors de cette qualification, qui n'est pas tout simplement arrivé à réaliser de tours correctes, rapides. Il était un petit peu en dessous, c'est quand même dommage pour Stéphane Bradel, on aurait pu espérer un peu mieux de sa part. 11ème, c'est l'un des pilotes qui est passé par la Q1, c'est Brad Binder, qui n'avait hélas pas assez de pneumatique pour faire deux runs en Q2, il n'a pu donc faire qu'un seul run. Un Brad Binder un peu donc en difficulté, mais il arrive quand même à aller chercher la 11ème place, c'est quand même un très bon résultat pour KTM, après les jours très difficiles qu'ils ont pu passer lors des trois précédents week-ends. 10ème, c'est le premier pilote Suzuki de ce classement, c'est Johan Mir, qui fait un très beau week-end, et quand Suzuki est quand même relativement bien classé, on peut quand même s'attendre à de belles performances de leur part. Un Johan Mir qui performe, un Johan Mir qui est constant, est-ce qu'il arrivera une nouvelle fois à remonter, ça je ne sais pas, mais avec Johan Mir, il faut toujours s'attendre à une petite remontée en course. Et quand on parle de l'un, on voit le bout de l'autre, c'est le coéquipier de Johan Mir, Alex Rins, un pilote vraiment très performant, et à l'image de Johan Mir, je pense que lui aussi, il a sa carte à jouer pour le podium, ils vont remonter les pilotes Suzuki, ils ont aussi tendance à très bien partir sur la grille de départ. Donc bon, les pilotes Suzuki, souvent, quand ils arrivent au moins à être dans le top 10, souvent, ce sont les petits bagarreurs pour la course. 8ème, on peut le dire, c'est une nouvelle fois une qualification positive qui va venir sceller l'Aprilia d'aller chez Spargaro, un aller chez Spargaro qui, vraiment, est très performant sur cette machine, et vraiment, mais ça fait tellement plaisir, vraiment, de voir cette machine. Alors, je me répète beaucoup, on commence à être un petit peu habitué, voilà, comme j'ai pu le dire en live, on commence un peu à être habitué aux performances, d'aller chez Spargaro et de son Aprilia, on en veut plus maintenant, mais c'est une moto, réellement, qui arrive à toujours se qualifier aux alentours du top 5, top 6, top 7, donc un grand bravo à Aprilia et Spargaro. Maintenant, c'est sûr que demain, ça risque d'être un peu plus difficile pour jouer, on va dire, les alentours du top 5. 7ème, on passe à un pilote Factory, un pilote Yamaha Factory, c'est justement Maverick Vinales, hein, Vinales ? Bah oui, je vais le dire, encore un petit peu décevant, quand même, on pouvait s'attendre à mieux, parce que vous allez le voir, les pilote Yamaha ont vraiment très bien performé, si on oublie, bien sûr, comme d'habitude, hélas, Valentino Rossi, mais aussi non, voilà, les autres pilote Yamaha ont très bien performé, donc on pouvait quand même s'attendre à retrouver Maverick Vinales dans le groupe de tête, lors des essais, il était quand même assez, voilà, assez constant, assez rapide, et bas en qualification, 7ème, quand on connaît les départs de Vinales, quand on connaît les débuts de course de Vinales, on a presque envie de dire, ça sent un petit peu la contre-performance, et je vous avoue que demain, je ne m'attends pas spécialement à avoir une très grande course de Maverick Vinales, hélas. 6ème, Cocorico, c'est Johan Zarco, le pilote français, Johan Zarco qui, voilà, je trouve signe un très beau week-end, parce que sur le circuit de GRS, ce n'était pas simple pour la Ducati, ce n'était pas simple pour Johan Zarco, en tout cas, il avait peut-être, il donnait la sensation d'être peut-être un peu moins performant, moins en forme, clairement, que lors des derniers week-ends, et c'est normal, il y a des circuits qui réussissent moins, des pilotes, des machines, mais Johan Zarco arrive quand même à aller chercher une deuxième ligne, une très belle sixième position, et ça, c'est vraiment très important pour Johan Zarco. Donc voilà, maintenant, pour demain, on verra ce que ça donne. Alors, peut-être que ça va quand même être assez compliqué de jouer le podium, mais je pense, voilà, que Johan se retrouve à l'entour du podium, du top 5, en tout cas, il s'est donné les moyens de jouer ces positions-là, donc un grand bravo à Johan Zarco. Cinquième, c'est le premier pilote Honda de ce classement, c'est Takahaki Nakagami, après avoir été la surprise aussi de la FP3 en étant premier, Nakagami arrive à aller chercher donc la cinquième place, un bon Nakagami, mais globalement, les Honda n'ont pas été très en forme dans ces deux parties de qualification, et ouais, j'aurais bien aimé retrouver Nakagami un petit peu plus haut dans ce classement, maintenant, il a fait aussi quand même, il faut l'avouer, un très beau chrono, et cinquième, c'est loin d'être un mauvais résultat. Quatrième, mini-mini déception, Francesco Bagnaia, alors lui aussi, à l'image de Johan Zarco avec une Ducati, c'était sur le papier un peu plus difficile, mais Peco, il est tellement fort en time attack, Peco, il est tellement capable d'aller chercher des chronos, que oui, je pensais que ça allait être l'un des hommes qui allait se battre pour la pole position, alors bon, techniquement, il s'est quand même battu pour cette pole, les pilotes se tiennent tellement dans un mouchoir de poche, mais voilà, Bagnaia, je l'attendais au moins en première ligne, et ce n'est pas le cas, parce qu'en première ligne, c'est son coéquipier qui va le devancer, c'est Jack Miller. Et oui, Jack Miller est donc de retour sur la première ligne, un Jack Miller très performant, qui quand même a été bien aidé par son coéquipier en qualification, les deux pilotes Ducati roulaient ensemble, vous imaginez bien que ça a bien aidé Jack Miller, qui était pour l'instant quand même en grande difficulté dans ce week-end. Mais bon, c'est comme ça, Peco sera donc quatrième, et Jack Miller, troisième, le premier pilote de cette vidéo pour la première ligne. Et deuxième, pour moi, c'est une énorme surprise, une surprise positive, c'est le pilote qui était premier lors de la Q1, vous l'avez compris, c'est Franco Morbidelli, qui est arrivé à aller chercher la deuxième position de cette qualification. Franchement, un Franco Morbidelli très surprenant. Alors, on savait lors des séances d'essai qu'il était très rapide, mais jusque-là, aller chercher le deuxième chrono, grand, grand bravo quand même à Franco Morbidelli. Très, très beau tour, très belle qualification, surtout en passant par la Q1, très beau table de sa part. Et le premier pilote de cette qualification, c'est le second pilote français, le pilote qui commence à faire un petit peu peur dans ce championnat du monde, parce qu'il est très fort, très impressionnant, il est monstrueux, surdominant, c'est bien sûr Fabio Quattarao. Fabio avait vraiment quelque chose en plus, alors ça reste quand même serré face à Franco Morbidelli, fameux étude, les temps et les chronos sont à la fin de la vidéo, si vous voulez aller voir. Mais oui, Fabio, on sent qu'il a une marge de manœuvre, on sent qu'il a quelque chose en plus par rapport aux autres. Fabio Quattarao, il est vraiment extrêmement performant, et je ne suis absolument pas étonné de le retrouver en pole position. C'était mon pronostic personnel. Donc oui, Fabio, il nous fait rêver. Il fait rêver la France, il place la France au sommet. Et vous allez voir dans la partie pronostique, je pense que demain, il a moyen de placer aussi une nouvelle fois la France au sommet. Et en parlant de pilote français, j'avais envie de mettre en avant du coup, une page Facebook qui s'appelle « Fan de Joanne Zarco et de Fabio Quattarao ». Bon, je pense que vous l'avez compris, ces pages parlent donc de Joanne et de Zarco. Vous avez donc une page de fans qui va résumer un peu l'actualité du coup de Fabio Quattarao, de Joanne Zarco, mais aussi un groupe qui vous permet de discuter, voilà, de ces deux pilotes, discuter de Fabio, de Joanne Zarco, tous ensemble. Et ça réunit donc la communauté, c'est super intéressant. Dans le groupe, par exemple, il y a déjà 7000 personnes qui sont abonnées, 5000 à la page. Donc voilà, si vous utilisez Facebook, si vous aimez ces deux pilotes, n'hésitez pas à rejoindre la page ou le groupe, ou les deux, avec les liens en description. Donc bref, voilà, nous avons donc fait le tour de notre partie pronostique. Une qualification que j'ai trouvée quand même assez intéressante, mais c'est sûr que ce n'était pas la qualif la plus oufissime. Il n'y a pas eu 50 rebondissements. Lors du premier run, Fabio Quattarao était premier. Lors du deuxième run, il était premier. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ce n'était pas la plus belle des qualifications, mais on ne rechigne jamais sur une qualif de la MotoGP. Mais bon, trêve de blabla, passons donc maintenant à notre partie pronostique. Pour commencer, je vous partage donc l'offre de BetClick. Vous avez jusqu'à 100 euros de freebet offert sur votre premier pari. Que votre pari, il soit gagnant ou perdant. Dans tous les cas, BetClick vous redonne votre mise de départ. Si vous pariez 100 euros, que vous perdiez ou que vous gagnez, BetClick vous rend 100 euros de freebet. Si vous pariez ou sinon 50 euros, que vous perdiez ou que vous gagnez, BetClick vous rend 50 euros de freebet. Vous pouvez donc profiter de cette offre en vous inscrivant avec le lien qui est dans la description ou en utilisant le code 100GP à l'inscription sur l'application. L'inscription est simple et rapide. Comme habitude, le petit message de prévention ne parie que ce que vous pouvez perdre. Mais bref, maintenant rentrons dans le cœur de notre sujet, la partie pronostique. Mais qui je vois sur le podium demain et surtout qui je vois gagner cette course ? Car oui, cette fois-ci, j'ai quand même une vision assez claire de qui va gagner pour moi demain. Après le Grand Prix de Portimao, où je suis arrivé à trouver le vainqueur et j'étais à deux doigts d'avoir tous les pilotes du podium, j'ai envie de m'y risquer une seconde fois. Comme d'habitude, je base mes analyses sur l'analyse globale de la FP4. La FP4 est une séance d'essai qui va essayer de reproduire les conditions pour la course. Donc c'est toujours de bonnes informations à prendre pour savoir qui est le pilote le plus rapide potentiellement pour la course. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière, avec cette qualification et avec le rythme en FP4, c'est pour moi, Fabio Quattarao, qui sera vainqueur de ce Grand Prix. Il a été premier en FP4, premier en qualification. Il a dirigé pratiquement d'une main de maître ce week-end en étant extrêmement performant. L'année dernière, il a gagné les deux courses ici à Gérez. Pour moi, Fabio Quattarao sera le vainqueur de ce Grand Prix. Et sur le podium, c'est toujours là un petit peu plus difficile. Alors je vous rappelle, bien sûr, que si vous êtes hésitant à mettre Fabio Quattarao vainqueur, vous pouvez sur l'application tout simplement mettre un podium ou quoi que ce soit si vous avez envie de parier. En tout cas, pour les autres pilotes qui pour moi seront sur le podium, je vois bien Alex Rins, qui a aussi très bien roulé lors de cette FP4 classée 3ème. Un Alex Rins qui roule bien, un Alex Rins qui est tout simplement rapide. Et oui, on sait que Rins est capable de remonter en course, on sait que Rins est capable aussi de se battre pour le podium. Il nous l'a montré à Portimao. Donc oui, personnellement, je pense que Rins sera l'un des hommes sur le podium. Et ensuite, pour moi, il y a deux autres hommes qui peuvent clairement être sur le podium. Nous retrouvons donc Franco Morbidelli, 5ème de la FP4, un Morbidelli très performant, très rapide. Donc je pense oui que Morbidelli, après cette magnifique qualification, on sait que c'est aussi un pilote qui est capable de rouler vite, tout simplement dans une course. Donc oui, je pense que Morbidelli peut aller jouer le podium. Mais il ne faut pas non plus oublier Jack Miller qui, en partant 3ème, prend quand même un petit ticket pour essayer de jouer le podium. Alors bon, moi je suis plus confiant pour dire Fabio Quattararo, Rins Morbidelli. Mais il y a quand même une petite chance pour Jack Miller. Maintenant, il faut avouer que lors de la FP4, son rythme n'était pas excellent. Il était 8ème. Mais mon tout petit dernier bonus, c'est Johan Mir. Alors les pilotes, bien sûr, un peu bonus, c'est les pilotes qui ont sûrement les meilleures cotes sur BetClick. C'est, voilà, Johan Mir, il est 7ème lors de la FP4. Et Johan Mir, à l'image d'Alex Rins, on sait que c'est un pilote qui remonte facilement. On sait que c'est un pilote qui est capable de jouer pour le podium. Il a joué le podium sur le circuit de Doha. Il a joué le podium sur le circuit de Portimao. Alors pourquoi Johan Mir n'arriverait pas à remonter et jouer le podium sur le circuit de Jerez ? Donc bref, voilà pour moi mon rapide pronostic pour ceux qui ont pris deux mains. Un podium pour moi qui est fixé à Alex Rins, Morbidelli, Fabio Quattararo. Et en outsider, je vois bien Jack Miller et Johan Mir. Donc voilà, c'est donc pour moi la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à les liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501